Maintenant que l'on a vu ce qu'est un angle, voyons comment on les mesure. Dans la précédente vidéo, je t'expliquais que quand tu regardes ici l'angle X, Y, Z, tu vois qu'il est plus ouvert que l'angle BAC. Du coup, tu dois penser que la mesure du premier doit être plus grande que celle du second. Et tu as tout à fait raison, car c'est comme ça que ça marche quand tu mesures un angle. Ce que je vais te montrer maintenant est comment on mesure avec exactitude un angle. Pour ce faire, j'ai dessiné ici une sorte de demi-cercle qui peut te rappeler un outil que tu connais peut-être déjà et que tu peux acheter dans n'importe quelle boutique qui vend du matériel scolaire. Il s'agit d'un rapporteur. On a divisé notre demi-cercle en 180 divisions et on a dessiné une graduation toutes les dix divisions. Le principe pour mesurer un angle est simple. Tu prends un des deux côtés de l'angle, c'est-à-dire une des deux demi-droites qui le forment, et tu places celui-ci de façon à ce que le sommet de l'angle coïncide avec le centre du rapporteur. Du coup, tu as l'un des côtés de l'angle le long de la graduation 0, sur notre schéma cela va correspondre à yz, et l'autre, si on le reporte ici, va grosso modo dans cette direction. Tu peux voir qu'il pointe vers une graduation du rapporteur située entre 70 et 80, on va dire 77. En conclusion, tu peux dire que la mesure de l'angle x, y, z est égale à 77. En fait, chacune de ces graduations correspond à des degrés. On note donc x, y, z égale 77 degrés, avec un petit rond comme ça. On peut aussi écrire degrés en toutes lettres. Tu verras plus tard qu'il existe d'autres unités pour les mesures d'angle, notamment les radiants en trigonométrie. Mais revenons à notre schéma et mesurons l'angle BAC. Tu mets donc A au centre du rapporteur, ensuite tu reportes AC le long de la graduation 0, et pour finir tu reportes AB. Tu peux alors voir que AB pointe vers la graduation 30. Tu peux donc dire que la mesure de l'angle BAC est 30 degrés. Si tu compares les mesures que l'on a obtenues, tu vois que 77 degrés est effectivement plus grand que 30 degrés, et que donc c'est un plus grand angle, ce qui est logique car le premier angle est plus ouvert que le second. Il existe quelques angles particulièrement intéressants à étudier. Il y a l'angle 0 degrés qui est tout bêtement un angle entièrement refermé. On peut dire qu'en fait, ce n'est qu'une demi-droite. Si on ouvre un peu plus l'angle, on arrive à un moment où l'un des côtés est à la verticale, c'est-à-dire de haut en bas, alors que l'autre est à l'horizontale, c'est-à-dire de gauche à droite. Bien sûr, cet angle peut être orienté différemment. Mais si on fait tourner l'ensemble, l'angle ne change pas et à un moment on a un des côtés à l'horizontale et l'autre à la verticale. Sur le rapporteur, tu vois sur les graduations que ce fameux angle correspond à un angle de 90 degrés. C'est un angle très important que tu rencontreras sans arrêt en géométrie et en trigonométrie. On a même un nom spécial pour les angles à 90 degrés, on les appelle les angles droits. Et pour préciser que l'on a un angle droit, on dessine un petit carré près du sommet de l'angle au lieu du petit coin habituel. Si maintenant l'on dépasse les 90 degrés et qu'on ouvre encore plus l'angle, on arrive au point où les deux demi-droites forment une droite. Imaginons que l'on a un point x ici, un point y là et un point z là. On a donc l'angle zxy qui est tellement ouvert que x, y et z sont collinéaires. L'angle zxy est un angle de 180 degrés. On écrit « la mesure de l'angle zxy est 180 degrés ». Si l'on continue au-delà jusqu'à faire un tour entier, on arrive à un angle de 360 degrés. On reviendra sur les autres types d'angles dans les prochaines vidéos. Le dernier ou plutôt les deux derniers points qu'il nous reste à voir dans cette vidéo concernent les appellations que l'on utilise pour désigner les angles. Le premier point concerne les angles de moins de 90 degrés comme par exemple les deux angles avec lesquels on a commencé ce cours. Si un angle fait moins de 90 degrés, on dit que c'est un angle aigu. Donc x, y, z est un angle aigu et b, a, c aussi étant donné qu'on a vu qu'ils mesurent tous les deux moins de 90 degrés. Quant aux angles de plus de 90 degrés, on a aussi un nom pour eux. Je vais en dessiner un. Imaginons une demi-droite comme ci et une autre comme ça. Cet angle doit mesurer un peu moins de 130 degrés, disons 128. Et bien si un angle fait plus de 90 degrés, on dit que c'est un angle obtu. Un bon moyen de s'en rappeler est que les angles aigus sont pointus comme aiguisés et aiguisé ressemble un peu à aigu. A l'opposé, obtu ressemble à obturation. Cela désigne une grande ouverture. Donc je résume. Moins de 90 degrés, c'est un angle aigu. 90 degrés, c'est un angle droit. Plus de 90 degrés, c'est un angle obtu. Et si tu vas jusqu'à 180 degrés, tu as une droite.